Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission Talk Politique sur la 95.3, le www.fimguinée.com et sur nos plateformes digitales. Merci et bienvenue, bienvenue Bani Sidibé. Bienvenue Arisatou, bienvenue à tous les auditeurs de Film FM. Bonsoir Mamadalu Banda. Bonsoir Arisatou, bonsoir à nos auditeurs. Bienvenue à tous, c'est parti pour Talk Politique. À venir dans ce numéro de Talk, la grève des travailleurs de la Sogipa. Ils étaient dans les rues de Gheke à Yomou ce mardi. Des employés en colère contre les responsables de la société de Palmy et Aul. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. La médiation tentée par les autorités entre les deux parties n'a donc pas apporté fruit. Pour l'instant, à suivre les explications de notre correspondant régional Alexis Collier, il sera tout à l'heure au téléphone des plus zéré-coré, toujours à la une. On s'intéressera aussi à la plainte contre l'ancien président Alfa Kondé. Des dizaines de personnes réunies en collectif ont déposé, vous le savez, depuis lundi un dossier auprès du tribunal de première instance de Dixin. Une plainte pour des répressions qu'elles disent avoir subies sous le règne du président Kondé. Cette démarche a thème de chances d'aboutir le TPE de Dixin. A-t-il compétence de s'en occuper ? Entre autres questions que nous allons poser à Maître Pépé Koulemou. Il est avocat. On poursuivra le débat sur ce sujet avec notre invité, cette fois dans Batorampu, avec Alimou Sinta, auteur du roman Le sang pour l'alternance. Nous reviendrons aussi sur la décision de l'ancien chef d'État de se maintenir au pouvoir en brigant un troisième mandat au menu des échanges, également la transition en cours dans le pays. Et dans Il ne s'en fout pas, nous vous donnerons aussi la parole, vous aussi, sur les crimes de sang commis ces dernières années en Guinée. Vos attentes nous intéressent. Bienvenue à tous. Pour commencer, on va tout de suite prendre la direction de Zérecoré, retrouver notre correspondant régional, Alexis Collier. On parle donc de cette grève des travailleurs de la Sogipa, des employés qui étaient dans les rues de Guéqué ce mardi. Alexis, bonsoir et bienvenue. Alexis, vous êtes là ? Alexis ? Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, Alexis. Je le disais donc, des employés de la Sogipa étaient dans les rues ce mardi. La grève qui n'a donc pas pu être évitée ? Pas du tout. Elle n'a pas été évitée, malgré la médiation, malgré tout ce que les autorités locales ont pu faire. Le gouverneur le fait de Yomou. Ces travailleurs sont sortis très nombreux aujourd'hui dans les rues de Guéqué. Ils ont fait des centaines parce qu'il faut le dire ainsi, ils ont marché dans les rues avec des pancates à main, partout. Ils ont brandi donc des slogans. Donc, le gouverneur général qui est Michel Denis, Michel Denis à qui on reproche de mauvaises gestions d'avoir géré la Sogipa d'une manière à ce que les travailleurs sont montés au clénot. Donc, en tout cas, il faut le dire ainsi, les champs sont sortis, très nombreux. Ils ont brandi, mais la manifestation, finalement, ça n'a été que de tout se truer parce que les travailleurs ont été invités à une rencontre qui doit d'ailleurs se tenir très tôt demain pour voir quels sont les tenants et abondissements de cette manifestation. Qui les a invités, Alexis ? Qui les a invités à nous rencontrer ? Elle se tiendra où exactement ? À Djeké ou du côté des Éricorées ? Selon les informations, la rencontre devrait normalement se tenir du côté de Djeké. Il y a une délégation qui est venue de Conakry, une délégation où il y a des cadres, des ministères de l'agriculture et aussi du budget. Ils doivent rencontrer les travailleurs d'aide-demain et selon d'autres sources bien introduites du côté des manifestants, ils ont donc une création d'enrôlement, d'enregistrement des travailleurs d'aide-demain. D'accord. Alors, on a appris que le gouverneur notamment de Zérecorée avait tenté une médiation, mais qui n'a pas abouti. Finalement, qu'est-ce qu'ils réclament ces travailleurs concrètement ? Ces travailleurs, vous le savez, ils réclament beaucoup de choses parce que dans leur plateforme revendicative, la plateforme revendicative, il y a d'ailleurs 20 points de revendication. Le premier point, c'est qu'ils demandent d'ailleurs à Michel Denis et son équipe de la mise en place d'un calendrier annuel de paye, la révision à la hausse de la grille salariale et la réactualisation du contexte du texte réglementaire qui date d'ailleurs à l'espace depuis 1994. et aussi la révision à la hausse de la constitution pour les décès de travailleurs et leurs aériens droits. Il y a autant, parce que je le disais tout de suite, il y a 29 points de revendication. C'est énorme. Ils avaient déposé depuis le 25 novembre un préavis de grève. Ce préavis de grève, il faut le dire, suivait le code du travail. Donc il fallait donner 10 jours à la société, à l'inspection régionale du travail, de voir ce qu'ils pouvaient faire dans ce sens. Malheureusement, ces travailleurs disent que le directeur général est resté indifférent à l'inspection d'occupation. Donc il fallait à tout prix descendre dans la rue dénoncer leurs conditions de travail. Donc pour l'instant, tout mouvement de manifestation est suspendu ? Pour le moment, on attend jusqu'à demain, parce que les informations qu'on a reçues du côté de Djeké, comme je le disais tout de suite, il y a une rencontre, je crois, qui est prévue dès demain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces travailleurs, ils ne comptent pas lâcher prise. Si demain, à l'issue de la rencontre, une solution n'est prouvée, ils vont toujours continuer à se faire entendre. Alexis Collier, correspondant régional de FIMFM à Zéry-Corée. Merci beaucoup, Alexis. On va suivre cette affaire de très près. Merci, Alexandre. Merci. On vient donc, Mbani Sidivé, d'écouter Alexis Collier, les employés de la Sogipa, qui ont quand même déposé, il le rappelait tout à l'heure, un préavis de grève depuis le 25. Donc il fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y attendre, puisque ce problème continue de perdurer. Il faut rappeler que le CNRD a hérité d'ailleurs de cette situation depuis le départ, à la tête de Sogipa. Vous vous souvenez, cette dame qui a fait des années, dont d'ailleurs, elle est connue sous le nom de Mariam Sogipa. Vous avez vu, rien ne va au sein de cette société aujourd'hui. Mais on a l'impression que le CNRD, notamment le ministre Bari, Nanyalem Bari, bien sûr, qui s'est exprimé d'ailleurs la semaine passée dans Mirador, en évoquant également beaucoup de problèmes qui minent aujourd'hui cette société. Vous avez, entre autres, n'oubliez pas que le CNRD a gélé les comptes de beaucoup d'entités. Ça peut aussi avoir de l'impact. Étatique, non seulement ça peut avoir de l'impact, mais il a également, il a dénoncé le mode de recrutement au sein de cette société, où vous avez aujourd'hui plus de 1000 employés. Donc, il a dénoncé qu'ils vont essayer de décanter. Sauf qu'on ne comprend pas, il y a des travailleurs aujourd'hui, vous avez vu la semaine dernière d'ailleurs, les planteurs qui également ont battu le pavé pour réclamer également la sous-traitance, vous avez la réclamation également... C'est quand même des salaires de misère qu'on propose à certains. Oui, bien sûr. Et ça fait 4 mois, les gens ne sont pas payés. En tout cas, depuis l'arrivée de Bémy, ça crie, et malheureusement, c'est quelqu'un qui ne communique pas. Et vous avez vu en amont, avant même cette manifestation, le sous-préfet de Gueuquet, voilà, a tenté une médiation, mais ça n'a pas marché. Donc, on attend impatiemment cette délégation du ministère de l'Agriculture. Et le ministre a annoncé qu'il y a une délégation en route, non seulement qui va payer les gens, mais également qui va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de cette société étatique aujourd'hui. Parce que le risque, il est trop grand et ça risque d'enliser la situation si rien n'est fait. Et il faut penser également, comme tu l'as dit, c'est des pères de famille qui travaillent et qui aujourd'hui dénoncent vraiment la mauvaise gestion au sein de cette entité. Il faut prêter attention à tous ces problèmes. Il ne faut pas laisser les crises sociales prospérer. Oui, il ne faut pas... Surtout pas pendant cette transition. Il ne faut pas laisser les crises sociales prospérer. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités actuelles font face à tout. où il faut oser le dire à tous les problèmes laissés par l'ancien pouvoir. Donc je pense que la tâche... Non, l'État, c'est une continuité. Je suis tout à... Écoutez... Une continuité. Oui, c'est pourquoi ils font face à ces problèmes. Sinon, ils allaient mettre de côté ces problèmes. Je sais très bien de quoi je parle. Donc je pense que ces autorités auront forcément... Du pain sur la planche. Il faudrait qu'ils aient le courage de faire face à ces problèmes. Mais de l'autre côté, je pense que ce qui arrive aujourd'hui à ces travailleurs de la Sougipa, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. On l'a précisé. Regarde, si vous écoutez les revendications, quand même, c'est un problème profond qui doit être étudié minutieusement. Donc, pour l'instant, moi, je me dis, ce qui a amené ces travailleurs à sortir aujourd'hui, c'est parce que, de l'autre côté, le ministre n'a pas honoré son engagement. Si vous l'avez écouté la semaine dernière, il avait promis que les travailleurs allaient être priés depuis la semaine dernière. Mais cela n'a pas été fait. C'est vrai, tout ce que ces travailleurs demandent, c'est possible qu'on puisse traiter tous ces cas, mais pas à l'immédiat. Mais s'il avait quand même respecté cet engagement, s'il avait respecté cet engagement, les payer, je pense que ça allait à Tunis, ça allait amener ces travailleurs quand même à pouvoir patienter jusqu'à ce que les autorités actuelles puissent s'inquiéter de la réalité de cette société. Ce n'est pas évident. On ne peut pas aujourd'hui rapidement dégéler ses comptes pendant ce temps. On ne sait pas, on ne connaît pas le contour du problème. Pourtant, il faut le faire. Il faut le faire à l'Ivo. Il faut le faire. Non, écoutez, j'ai juste avec votre permission, avec votre permission, dégéler complètement, se permettre à l'entreprise. Non, je n'ai pas dit dégéler complètement. On peut permettre. J'ai envie, j'ai envie avec votre permission. Le CNRD aujourd'hui est en train de courir. Un grand risque. Il faut dégéler les comptes. On peut permettre aux gens d'être payés. On peut permettre à ce travers d'être payés. Je parle du salaire. Je ne suis pas contre qu'ils soient payés. Vous avez vu, la NSS, ça fait des mois, les gens ne sont pas payés. Il y a beaucoup d'EPA aujourd'hui, ces entreprises. Je suis tout à fait d'accord avec vous. dégélés surtout les salaires. Continuer à payer les gens peut-être et continuer également à fouiller. Parallèlement. Parce que si ça continue comme ça, la crise risque de s'enliser et le CNRD ne pourra pas maîtriser tout cela. Au-delà, Bani, je pense qu'il ne faudrait pas revoir un peu le fonctionnement de toutes ces sociétés, la sous-traitance. Les Guinéens sont quand même misérables dans leur propre pays. Ça ne peut pas continuer. Oui, les planteurs l'ont dénoncé justement sur cette antenne. parce que ce qui se passe du côté de la Seguipa, c'est ça. Pas que la Seguipa, c'est un cas général. Je suis d'accord. Je suis d'accord aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, Arisatou, il faut prendre à bras le corps cette situation des salaires dans des entreprises publiques gérées aujourd'hui par le CNRD. On est conscient que le CNRD est en train de bien faire, voir clair tout ce qui s'est passé, ces recrutements de façon fantaisiste. mais il faut faire très attention avec le salaire des travailleurs. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette situation, sur la grève des employés de là à Seguipa. On change de sujet pour s'intéresser cette fois à la plainte déposée hier lundi contre l'ancien président Alpha Koundé. Des dizaines de personnes, je vous l'annonçais, au sommaire, se sont réunies en collectif pour dénoncer les répressions dont elles ont été victimes sous le régime du président Koundé. pour en parler, nous avons en direct Maître Pépé Koulemou, il est avocat. Bonsoir et bienvenue Maître. Oui, bonsoir à la grande radio. Bienvenue donc à vous. Une plainte, je le disais, contre le président Alpha Koundé, c'est un scénario qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques mois. Ok, mais moi je pense que c'était prévisible. On pouvait l'imaginer compte tenu de l'abus que M. Alpha Koundé a perspetré sur les citoyens guinéens. C'était prévisible. C'est-à-dire que la situation actuelle guinéenne est telle qu'il faut aller à la correction des agissements de tous les acteurs politiques et de tous les acteurs administratifs, de tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'État guinéen. Lorsque des gens sont au sommet de l'État et ils pensent être au-dessus de la loi, ils doivent comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui est au-dessus de tous. Mais est-ce que c'est une démarche maître qui a des chances d'aboutir ? Est-ce que le TPI de Dixin a la compétence de traiter une telle plainte ? Parfaitement. Il faut distinguer selon les cas des infractions repossées contre les individus. Le Salfa-Coné est un citoyen comme vous, comme moi, comme un autre guinéen. Par conséquent, si par endroit dans ses agissements il a commis des infractions qui sort du droit commun, du ressort du droit commun, eh bien, ce sont les tribunaux du droit commun qui doivent s'appliquer. Sauf que ce n'est pas le citoyen Alpha-Coné qui est visé, c'est l'ancien président. C'est le président qui est visé par la plate. il était décessaire. Le Salfa-Coné était président, mais en étant président, cela ne lui confère aucun droit d'être au tessus de la loi. C'est justement en étant président qu'il faut avoir à l'esprit qu'on est soumis à la loi et que l'autorité dont on est en train d'exercer n'est pas la sienne. Elle appartient au peuple. Par conséquent, lorsque vous exercez une portion de pouvoir du peuple, vous pouvez agir conformément à la loi. Il en est le même pour tous autres citoyens. Le comportement serait de nature à porter à tête à l'honneur de M. Alpha-Coné et la partie aussi à M. Alpha-Coné d'être en justice contre les intéressés. Mais dès à présent, si un collectif de citoyens estime être victime des ajustements de M. Alpha-Coné et plus généralement de ses ministres ou de ses opésies, ses citoyens sont bel et bien en droit d'être en justice, de mettre l'action publique en mouvement par les moyens légaux. La loi a bien voulu mettre à leur disposition. Vous voyez une telle plainte aboutir. Est-ce que l'agent actuel va livrer, comme on va le dire comme ça, Alpha-Coné à la justice ? On peut s'attendre à un tel scénario ? À mon avis, la justice n'est pas juge. À mon avis, la justice n'est pas un tribunal ni une cour. On est d'accord. À mon avis, M. Alpha-Coné, quoi qu'il est joué de tous les avantages et privileges liés au pouvoir qu'il exerce, lorsqu'il a quitté les actes qualifiés d'infraction, il doit répondre à ces actes. L'agent ne peut rien contre ça. Et puis, l'agent ne peut rien contre ça. Le problème, c'est quoi ? Il ne s'agit pas d'engager une poursuite judiciaire contre Alpha-Coné, la gagner. Mais il s'agit surtout de dissuader les futurs présidents guinéens, à commencer par M. Mamadou Doubouya, qui est actuellement président de la commune. Tout président guinéen doit comprendre qu'il n'est pas au bien sûr de la loi. Et que si il s'agit d'attente à un citoyen, à la sécurité ou tout au moins à l'intégrité physique d'un citoyen, il va s'en dire que l'intéressé va se retrouver un jour devant le tribunal pour répondre à ces actes. C'est pourquoi la poursuite initiée contre M. Alpha-Coné doit désormais servir de cadre de correction pour les futurs présidents pour éviter que les investissements organisés et perpétrés par M. Alpha-Coné contre le peuple de Guinée se répètent encore dans l'avenir. Mais ce n'est quand même pas n'importe quelle affaire. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir un tribunal spécial pour s'occuper des crimes de sang qui ont été commis ces dernières années ? Non, c'est pourquoi la loi a aménagé les tribunaux de première instance. Actuellement, selon le nouveau code de procédure pénale, les tribunaux de première instance, si les crimes de sang étaient jugés par une cour d'assises, aujourd'hui, ils veulent non seulement créer la facilité de la procédure et la facilité de l'examen des causes criminelles en élisant les tribunaux de première instance en des tribunaux criminels, c'est-à-dire des tribunaux qui connaissent les affaires criminels, les mêmes tribunaux. Donc ici, ces tribunaux sont étroitement compétents. Le tribunal de victime qui est saisi, et comme vous le dites, elle les a saisi, est bel et bien compétent de connaître toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui ont été commises et le tribunal est compétent d'interpeller tous les citoyens contre lesquels les charges sont dirisées. Merci beaucoup à vous, Maître Pépé et Koulemou. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie infiniment. On l'a écouté, Mamad Daliou Bangoura. C'est clair donc, ce qu'il nous disait, le TPI de Dixine est bien compétent pour s'occuper d'une telle affaire. Reste à savoir si... Oui, selon lui, peut-être qu'il est du domaine personnellement supropane là-dessus. C'est la question, il a raison. Ça, c'est depuis... Avant même la chute de l'ancien président. supropane. Les compétences... On va aller sur... En tout cas, concernant cette plainte, je pense que c'est tout à fait logique et normal si des Guinéens pensent être victimes de quoi que ce soit, de saisir la justice et comme l'a précisé également notre invité, ça va aussi servir de leçon pour aujourd'hui ceux qui dirigent ou ceux qui voudront demain diriger ce pays. On relance le débat. On vous donnera notamment la parole à Mbani Sidibé mais pour l'instant, nous partons avec les infos. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous réjoindre dans cette émission Talk Politique. Avant de poursuivre, on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales. Salut la radio 2.0, salut Arisatou et à tous les talkers de cet après-midi. Au fait, les travailleurs des entreprises publiques et privées guinéens sont mal payés et mal pris en charge. C'est ça la réalité de ce pays et tout ça par le simple fait que l'État a démissionné devant ses responsabilités signées Habib Bahor et Koubiso, l'enfant de Dingirai depuis Kanka en Nambaya. On poursuit avec une autre mamadou Al Fahasso qui nous écrit Bonsoir à Mme Narisatou, M. Bangoura et M. Sidibé. Sous nous aussi depuis Bailo Baya. Si vous voyez que les gens se mettent en grève le plus souvent, c'est parce qu'ils sont maltraités dans leurs activités. Assez d'entreprises sont comme ça dans leur gestion. Merci à vous. on poursuit avec un autre Ibrodiane qui nous écrit Bonsoir Arisatou et à toute l'équipe félicitations pour votre distinction dit à Dumbuya de refonder la sécurité routière et le transport en Guinée car tout le monde a fait du n'importe quoi dans la circulation et motard m'a renversé après que les voitures nous aient laissé passer. Merci. Depuis l'Allemagne on continue avec un autre Alassane Diallo qui nous écrit Bonsoir les talkers excellente émission à vous et à vos millions d'auditeurs cette affaire de plainte contre l'ancien président que la justice fasse son travail si la justice déguinée est incapable nous allons saisir la CPI pour nous plus jamais un tel comportement ne doit se produire dans notre pays plus jamais sa justice pour les victimes. On continue avec Bolo Kada Touraman qui nous écrit également Bonsoir mes chers talkers politiques je suis vraiment navrée que les gens qui qualifient le régime d'Alpha Conde comme un régime de sang se trompent énormément le régime d'Alpha Conde a été empêché de travailler sur tous les plans nous avons vu des policiers gendarmés militaires décapités par des manifestants politiques mais personne ne parle de ça la manifestation ou grève est un acte très important pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs mais dans la règle de l'art Bolo Kada Touraman donc l'enfant chéri de Dingirai communiquant du RPG Arc-en-Ciel on termine avec un autre Sagata mon néné qui nous écrit bonsoir les talkers et bonsoir à la diva de FIMFM Harry Sartusso bonsoir à vous également merci on continue cette émission avec vous Mbani Sidibé on a écouté un maître Pépé coulé mou juste avant la pause et qu'est-ce qu'on peut retenir finalement il y a des chances comme il le disait on a écouté un avocat qui est beaucoup plus optimiste et par la fin il finit par le pessimisme puisqu'il dit que l'idéal ce n'est pas peut-être voir Alpha devant les barreaux mais un peu sonner l'alerte mais moi je me dis que quand on porte plainte c'est pas ce qu'il a dit il dit juste que ça pourrait servir d'exemple oui ça pourrait servir d'exemple c'est ce que moi j'ai cru d'entendre mais ce que je sais en fait les crimes de sang dans le pays ça n'a pas commencé par le régime Condé et justement malheureusement c'est vraiment désolant parce qu'on a toujours assisté à des crimes de sang dans ce pays depuis le régime Secu le régime Conté et puis Alpha Condé mais ce n'est pas faute d'avoir réclamé justice il y a des associations justement c'est en fait la responsabilité toujours l'état n'a jamais assumé sa responsabilité à l'état vous voyez après le régime Conté il y a eu beaucoup de tueries dans ce pays le nombre est incalculable et malheureusement l'impunité a toujours continué avec la venue du président un président civil qu'on pensait vraiment avoir surtout qu'il a appris le droit que les libertés allaient être garanties dans ce pays mais moi j'ai envie de dire à Rissatou que je garde je salue quand même l'idée du fait qu'on porte plainte contre l'ancien président Alpha Condé mais je n'ai pas l'espoir que cette plainte puisse vraiment aboutir parce que non seulement nous sommes dans un régime d'exception d'Ombouya mais même ce CNRD qui parle de boussole avec la justice mais j'ai l'impression que ça devient une simple parole parce que tant qu'il n'y a pas de volonté politique on n'a même pas passé à 5 jours ce n'est pas une question de 5 jours c'est très tôt pour le juger non pas forcément très tôt vous savez le dernier transferment du président Condé à l'Andrea ça a laissé paraître beaucoup de choses avec ce communiqué du CNRD on a l'impression que le cas Alpha est devenu aujourd'hui une patate chaude dans les mains du colonel d'Ombouya mais moi au-delà du président Condé n'oublie pas c'est vrai qu'il était à la tête de ce pays une personne morale c'est un peu le cas le 28 septembre aujourd'hui d'Alice est cité dans cette affaire mais Alpha ceux qui étaient sur le terrain n'oubliez pas n'oubliez pas qu'à l'époque pendant les manifestations violentes on a eu l'occasion de couvrir ces manifestations il y avait la police de l'autre côté gérée par le bouillant Bafoué qui est aujourd'hui allé à la retraite mais il y a également la répression du côté de la gendarmerie à l'époque qui était gérée aujourd'hui par justement non pas le général Baldé oui il était le haut commandant mais sur le terrain on sait que c'est Samoura Bala Samoura qui était sur le terrain et aujourd'hui qui est une des personnalités influentes du CNRD donc moi je ça va être un peu difficile vous voyez un peu ce que j'ai envie de dire parce qu'aujourd'hui vouloir juger Alpha c'est obligatoirement toutes ces personnes qui ont agi sur le terrain et qui même si aujourd'hui bénéficient aujourd'hui de la présomption d'innocence mais ils viendront s'expliquer alors la grosse question qu'on se pose est-ce que le CNRD va livrer l'ancien président de la république je reste sur ma faim et je reste très pessimiste par rapport à ce sujet si vous avez écouté le colonel il a lui-même dit clairement que le cas Alpha Condé sera judiciarisé donc ça veut dire même si vous dites que vous n'avez pas espoir c'est également moi parce que je ne je doute fort de cette voie adoptée ou empruntée par ce collectif je doute fort de cette voie même si eux ils n'arrivent pas à réussir mais je pense et je crois que l'affaire Alpha Condé va être judicialisée même si ce n'est pas avec ces victimes là ça va être avec d'autres cas maintenant parlant de aujourd'hui si vous êtes un peu dubitatif par rapport à tout ce que le colonel a dit concernant cette justice qui doit être la boussole et vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de victimes il y a eu beaucoup de cas de tuéries dans ce pays depuis 58 jusqu'à 9 jours et si nous avons vécu tout ça c'est parce qu'il y a toujours de l'impunité à un moment donné il faut dire stop même si aujourd'hui on cite Bala Samoura étant le haut commandant de la gendarmerie qui parfois était sur le terrain il faut rappeler qu'il a même failli s'accrocher avoir des accrochages avec bafouille mais c'est important que toutes ces personnes aient le courage viennent s'expliquer pour qu'on mette fin pour une fois de plus à l'impunité pour ne pas qu'après ce régime qu'on se met encore à enregistrer des victimes ou à parler de justice ou en tout cas à mettre des cadres devant les tribunaux je pense qu'il faudrait avoir le courage même si c'est le colonel aujourd'hui qui est cité dans une affaire qui est le courage de venir se présenter et s'expliquer nous relançons le débat dans un court instant avec notre invité dans Batorompu merci pour votre fidélité à cette émission Talk Politique l'auteur du roman Le sang pour l'alternance est déjà avec nous Alimou Senta à bord dans son ouvrage Le combat mené par le président Alpha Koundé pour se maintenir au pouvoir bonsoir et bienvenue dans cette émission bonsoir merci bienvenue merci à votre équipe pour cette invitation et merci à vos millions d'auditeurs c'est un plaisir d'être là bienvenue donc pour commencer une réaction sur la hachite du président Alpha Koundé écoutez je pense que c'est tout simplement une sorte de libération parce que on doit dire que depuis le début on va dire du régime d'Alpha Koundé très tôt juste après les élections présidentielles aux élections législatives déjà en commençant à enregistrer des morts ça a été la même chose à l'occasion des élections présidentielles de 2015 aux élections législatives du 22 mars jusqu'au malheureusement jusqu'au mandat du TRO où nous avons eu assez de victimes la vie a été banalisée dans ce pays nous avons vu des choses atroces dans ce pays et donc c'est une libération ne serait-ce que aujourd'hui avec la réinstauration de la sacralisation de la vie je pense que ne serait-ce que ça c'est une libération donc vous avez bien accueilli le coup d'état absolument absolument alors moi je vais un peu revenir en arrière revenant sur votre livre qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire un tel livre et qu'est-ce que vous avez voulu véhiculer à l'opinion merci pour votre question je pense que les deux questions on va dire ont pratiquement une seule réponse au fait j'ai écrit ce roman à un moment donné je me sentais assez impuissant lorsque je voyais lorsque j'assistais et je voyais toutes ces tueries des personnes qu'on tuait par balle et parfois des picopes qui marchaient sur les gens lorsque je voyais ces belles demoiselles qui étaient arrachées à la fleur de l'âge je t'ai complètement dépassé et en tant qu'intellectuel ne pouvant pas prendre une arme et bien je ne pouvais qu'écrire pour ne pas qu'on oublie ces martyrs tombés pour ne pas qu'on oublie et bien ces jeunes femmes ces jeunes tombés pour l'alternance dans notre pays et donc j'ai écrit ce roman pour qu'on se rappelle j'ai parlé de beaucoup de choses dans ce roman mais pratiquement mon principal message c'est de dire à tous les Guinéens n'oubliez pas souvenez-vous souvenez-vous beaucoup de personnes sont tombées pour l'alternance dans notre pays s'il vous plaît ne les oubliez pas et plus loin bien entendu je rêve pour que on va dire cet ouvrage soit un tremplin pour que justice soit faite pour que justice soit faite c'est mon plus grand rêve dans ce roman vous dites qu'il y a une sorte de malédiction de la présidence à vie en Guinée vous parlez notamment du régime secouturé vous parlez de l'ancien comté mais vous dites qu'il y avait une sorte d'espoir à l'arrivée du président Alpha Conde bien entendu écoutez monsieur Alpha Conde je dois dire que j'étais l'un de ceux là qui respectaient le parcours de monsieur Alpha Conde on peut tout dire sur monsieur Alpha Conde mais au cours de son combat politique avant 2010 il a été très cohérent très constant il a lutté pour la démocratie nous l'avons entendu et donc monsieur Alpha Conde était un grand espoir je dois le dire il a fait le droit il a fait la France et donc en 2010 en tout cas personnellement je ne m'attendais pas en 2020 de voir ce bilan qu'il a fait et donc c'était vraiment un espoir et on pensait vraiment qu'au bout de ces deux mandats qu'il partirait et donc c'est pourquoi il y a eu un espoir très tôt un espoir très tôt malheureusement à la fin qui s'est solvée pour vous à quel moment il a changé l'homme et qu'est-ce qui en tout cas l'a fait dévier aujourd'hui où il s'est heurté effectivement écoutez moi je pense que c'est malheureusement c'est la drogue du pouvoir beaucoup de nos chefs d'état africains nous l'avons vu au fait au début ils sont animés par de bonnes intentions mais dès qu'ils goûtent au pouvoir dès qu'ils voient on va dire tous les avantages et les privilèges qu'ils ont avec le pouvoir je pense que ça fait qu'ils ont envie de rester et surtout il y a un clan qui rôde derrière un clan qui a beaucoup d'intérêt qui est pratiquement dans tous les secteurs et qui sait très bien que dès que le chef part et bien tout ça on va dire ça retourne à zéro et donc il y a ce clan il y a monsieur Alpha Kondé moi je pense que ce sont ces privilèges là parce que je ne peux ce n'est que ça en fait c'est parce que vous citez notamment le premier ministre l'ancien premier ministre Kassori dans votre roman alors vous citez Moukta alors très bien dans mon roman d'abord il faut qu'on fasse une petite nuance dans mon roman je parle de la république de Guinée ok de Guinée bien entendu je m'inspire de Guinée pour parler de Guinée et dans mon roman je parle du président Dikon bien entendu je parle du premier ministre Kosson ok je parle du ministre de la jeunesse Moulard Makanaki et bien tous ces personnages il faut d'abord il faut contextualiser je suis dans le cadre d'un roman c'est une fiction inspirée de la réalité alors j'aimerais quand même qu'on se rappelle de ça donc je parle directement de Moulard Makanaki dans mon roman vous parlez bien de Moukta oui je dois dire que c'est cette personnalité qui m'a inspiré pour créer mon personnage de Moulard Makanaki c'est ce personnage et puis un autre Makanaki aussi que voilà quel rôle ces personnages puisque vous préférez qu'on le dise ainsi ont joué alors ces personnages malheureusement ce sont des personnages qui étaient derrière le président et qui savent très bien que leurs intérêts dépendent de M. Dekon et donc ils font tout l'ont le premier ministre que son certain spécialiste de gros mensonges et le Moulard Makanaki c'est quelqu'un qui a inspiré à un moment donné jusqu'à vers la fin et puis pratiquement je ne sais pour quelle raison qui a changé de veste et puis qui s'est retrouvé à régner tout ce qu'il a défendu par le passé je dois rappeler que ce Moulard Makanaki disait qu'Alpha Kondé il traitait Alpha Kondé de tous les noms c'était un incompétent un corrupteur un sanguinaire et puis d'un seul coup on voit que tout ça c'est oublié maintenant M. Alpha Kondé c'est un bâtisseur et donc j'ai parlé de Moulard Makanaki parce qu'à un moment donné vers la fin on va dire de ce régime en quelque sorte la démagogie était devenue trop banale elle était devenue très répandue c'était presque devenu la normale et ça on va dire ça m'offusquait ça m'offusquait que dans le paysage politique qu'on voit des démagogues des personnes sans conviction défendre ils font la politique pour juste défendre leurs intérêts et bien je pense que ça ce n'est pas une bonne inspiration pour la future génération et donc Moulard Makanaki incarne tous ces personnages politiques sans conviction qui font la politique pour leurs intérêts personnels qui réunissent qui se réunissent et puis qui trouvent toujours des arguments ce sont eux qui ont trompé ce sont eux qui ont trompé le président décon si je comprends bien ces personnages qui sont cités est-ce que c'est un problème particulier ou bien vous voulez à travers ces personnages toucher toutes les personnes qui se comportent comme eux c'est ce que vous voulez bien entendu bien entendu c'est pas un message c'est pas un message purement personnel mais c'est un message qui s'adresse à une catégorie parce que si je prends par exemple je reviens toujours au cas de Moulard Makanaki Moulard Makanaki c'est beaucoup de politiciens dans notre pays c'est pas que seulement ce ministre de la jeunesse on a beaucoup de Moulard Makanaki dans notre pays des personnes on a vu qui hier hier qui disaient que le président décon était le plus mauvais président c'était un sanguinaire et puis tout de suite le lendemain qui voit que Alpha Kondé comme étant le grand bâtisseur en quelques laps de temps et bien ça c'est des Moulard Makanaki c'est des personnes qui n'inspirent pas confiance c'est des personnes qui font la politique pour leur intérêt personnel et je pense que notre pays n'a pas besoin de ça notre pays a besoin de politiciens intègres de personnes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour les intérêts de ce pays alors on pourrait dire que le président n'est pas totalement responsable il n'est pas en tout cas le seul responsable bien entendu il n'est pas le seul responsable il est responsable avec beaucoup de personnes alors moi j'ai envie de vous poser la question puisque si vous n'avez pas eu le courage d'appeler ces personnages effectivement Alpha Kondé Castori et autres en tant qu'écrivain vous vous rappelez un peu le parcours de ces écrivains de la troisième génération je ne sais pas si ils ont été c'est eux qui vous ont inspiré avec Ernaud Monenembo dans les Krapobrous l'histoire de Guldé les sectes tropiques de Alim Fantouré l'histoire de Boïdi vous avez également les soleils des indépendances mais leur époque c'était un peu l'époque Sécoutouré et vous également vous écrivez ce livre selon votre époque puisque tous ces arguments que vous avancez là ne commencent pas sous l'ère Alpha Kondé on a parlé tout à l'heure des crimes d'état dans ce pays qui ont commencé depuis Sécoutouré vous vous êtes focalisé sur le cas Alpha Kondé est-ce qu'à cause de l'âge quand vous écriviez ce livre vous aurez dû par exemple commencer par le coudéisme on a connu le coudéisme au temps de Lensana Kondé peut-être qu'on ne dira pas pire plus que l'ère Alpha Kondé mais est-ce que c'est à cause de votre génération pourquoi un accent peut-être sur un accent particulier sur le régime Kondé peut-être ça c'est la plus grande question l'autre peut-être question rapidement en écrivant ce livre est-ce que vous avez l'espoir aujourd'hui que cela va cesser merci pour vos questions par rapport à votre première question je pense que vous avez répondu en partie à la question puisque vous avez parlé d'âge et bien c'est vrai que je suis de cette génération et donc j'ai lu les crimes qui ont été commis par le premier régime j'ai lu oui je n'ai pas vécu mais j'ai lu du temps du coup déisme j'étais encore on va dire assez jeune j'ai vu j'ai assisté mais là je suis en plein essor j'ai vécu j'y ai participé et donc je pense que cela fait que on va dire en quelque sorte et c'est à ce moment que j'ai eu les possibilités bien entendu de t'écrire ce roman là donc effectivement il y a la question d'âge qui se pose mais tout de suite si vous prenez mon premier roman à la première phrase je fais on va dire je trace le tableau de tout ça tout de suite je parle de la malédiction de la présidence à vie je commence par le premier président à vie 26 ans de règne ensuite je parle du deuxième président à vie le général 24 ans de règne après je parle voilà du capitaine ainsi de suite donc et vous dites que lui aussi n'aurait pas quitté s'il n'avait pas reçu une balle oui ça reste ça reste une opinion personnelle ça on ne peut pas répondre à cette question mais qui sait qui sait et surtout une chose aussi que j'aimerais tout de suite à la première phrase je commence par le massacre du 28 septembre et donc bien entendu on va dire ces massacres je dénonce à ces deux massacres et dans le roman au fond de manière indirecte je parle de tous ces présidents à vie et je fais allusion à tous ces crimes qui ont été commis en quelque sorte mais je mets bien entendu un accent particulier pour ce que je viens d'assister récemment puisque ça c'est encore très frais la deuxième question c'était sur est-ce que vous espérez que ça ne sera plus le cas dans le futur en écrivant ce livre est-ce que ce livre va servir l'espoir que vous nourrissez écoutez c'est mon plus grand souhait si je rêve d'un pays où la vie est sacralisée je rêve d'un pays où personne ne peut être tué pour ses opinions politiques je rêve d'un pays où lorsque la jeunesse lutte pour l'alternance qu'elle soit chérie qu'elle ne soit pas tuée je rêve vraiment je souhaite que ce télan cette nouvelle ère que nous sommes en train de vivre qu'elle on va dire en quelque sorte qu'elle produise ses valeurs et que les futurs gouvernements que nous allons avoir qu'ils soient on va dire à cheval sur le respect de la vie sur le respect de la démocratie et de l'alternance en parlant de lutte il y a des jeunes qui se sont engagés qui ont combattu qui ont lutté et vous en parlez aussi dans votre roman notamment le je ne sais pas si vous faites allusion précisément au FNDC ou à une autre structure mais vous parlez de ce combat qui a été mené pour nous empêcher d'aller vers ce troisième mandat bien entendu dans mon roman je parle de la coalition nationale pour la défense de la constitution je m'inspire du FNDC du front national pour la défense de la constitution et dans ce roman je parle de personnages qui m'ont inspiré parmi on va dire le FNDC je parle de Bamba je parle du chef de file d'opposition voilà de Faba je parle de Noza qui est le coordinateur on va dire de la coalition nationale pour la défense de la constitution donc je pense vraiment à eux et je les rends un vibrant hommage et c'est aussi l'occasion de saluer beaucoup de personnes s'il vous plaît j'aimerais juste mentionner je pense que vous pouvez revenir vous aurez la chance on va revenir tout à l'heure on pourra notamment parler de la transition qui est en cours dans notre pays nous marquons une pause pour les infos encore une fois bienvenue à tous merci pour votre fidélité à FIMFM Guinée vous écoutez Talk Politique sur la 95.3 sur le 3w.fimguinée.com mais aussi sur nos plateformes digitales vous nous regardez en même temps on va prendre quelques réactions avant de redonner la parole à notre invité bonsoir les talkers bonsoir à vos millions d'auditeurs cette affaire de plainte contre l'ancien président Alpha Conde est tout à fait normale car personne n'est au-dessus de la loi c'est à la justice de jouer ce rôle l'impunité n'a plus de place dans ce pays on continue avec un autre qui nous écrit également TMS le noble bonsoir Yaya et à toute l'équipe concernant le cas du Praca je pense qu'il doit répondre aux exactions bavures et assassinats commis sous son règne et ça servira d'exemple aux prochains dirigeants donc ce n'est pas le début ce n'est que le début du commencement l'eau va monter net on continue avec notre Samy Samy Kamara qui nous écrit bonsoir la radio 2.0 toute personne toute institution est justiciable ceci dit le président Alpha Conde ayant servi le peuple étant un citoyen doit être jugé pour les délits et les crimes perpétrés sous ce régime l'injustice entraîne une autre injustice et nous demandons justice pour les victimes du régime on prend une dernière réaction avant de poursuivre bonsoir Arisa Tousseau qui lui crut donc porter plainte contre Alpha Conde il y a peu relèver d'une pure chimère de de relèver d'une pure chimère de spéculation Alpha Conde au-delà qu'il soit un ancien président reste un sujet de droit par conséquent son ancien statut de président ne saurait être pour lui une prime à l'impunité il faut que cela soit assu et compris par tous on s'arrête là pour continuer l'émission avec notre invité Alimou Sinta qui est toujours avec nous juste avant la pause nous étions en train de parler de cette lutte qui a été menée par le FNDC c'est vrai qu'à un moment donné beaucoup de personnes se sont découragées on s'est dit ça ne donne pas le combat n'aboutit pas et malgré tout quand même il y a des personnes qui ont cru jusqu'au bout et qui se sont dit à un moment donné on va mettre fin à cette situation bien entendu au fait le peuple de Guinée au cours de son histoire on doit dire que c'est un peuple qui a été qui a été brave c'est un peuple on va dire qui a lutté en tout cas qui a lutté pour la démocratie et récemment avec le troisième mandat je pense qu'avec cette nouvelle génération nous avons vu assez de jeunes intellectuels très engagés qui n'ont jamais baissé les bras malgré que la répression se faisait partout ils ont tenu certains ont été obligés de quitter le pays d'autres ont été emprisonnés beaucoup ont été tués mais ils ont tenu vous savez dans un combat de telle sorte le plus important c'est de ne pas c'est de ne pas baisser les bras je pense que si le peuple s'était résigné avait croisé les bras avait fermé sa bouche je pense que ça aurait été le grand bonheur d'Alfa Kondé mais ça n'a pas été le cas la lutte s'est faite jusqu'à la victoire vous avez senti que la Guinée a été abandonnée par la communauté internationale notamment les institutions sous-régionales bien entendu en tout cas la CDAO je pense qu'il n'y a pas eu une véritable assistance de leur part il n'y a pas eu une véritable implication également de leur part effectivement il y a eu une sorte d'abandon seulement certaines chancelleries ont condamné ces exactions qui se faisaient dans notre pays mais certaines organisations sous-régionales sur lesquelles on va dire le peuple s'appuyait parce qu'on faisait référence aux juridictions de la sous-région mais malheureusement le combat a été principalement porté par le peuple de Guinée eh bien on va peut-être changer de sujet parlons maintenant de cette transition vous avez écrit un roman ça veut dire que vous êtes soucieux de l'avenir de ce pays est-ce que vous avez un regard attentif sur cette transition sur la gestion du CNRD et quel bilan pouvez-vous tirer de ces trois mois de gestion du CNRD alors je pense que pour ces premiers pas du CNRD il y a eu assez d'actes positifs qui ont été posés il y a eu des décisions très courageuses qui ont été prises pendant ces trois mois de gouvernance je fais allusion à la mise à la retraite des généraux je fais allusion à la mise à la retraite de milliers de fonctionnaires je fais allusion au toilettage de plusieurs institutions de la république tout ça ce sont des décisions courageuses qui ne pouvaient être prises que par un gouvernement on va dire par des autorités pareilles et donc pour ça je salue cet effort et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont en perspective nous attendons de voir il y a une commission il y a la cour de repression des relations économiques financières qui a été mise en place qui a mandat on va dire de poursuivre tous ces crimes économiques qui ont été faits et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se feront dans les jours prochaines est-ce que ces autorités vous inspirent parce que aussi on se rappelle du CNDD en 2000 on l'a vu 2008 ça a quand même suscité beaucoup d'espoir chez les citoyens lambda même si les intellectuels ou avertis étaient quand même sceptiques de la façon dont les choses évoluaient mais en tout cas à un moment donné le CNDD montrait la volonté de faire lui aussi un toilettage et je crois même si la méthode elle est différente avec le CNRD mais quand même le CNRD aussi est dans cette logique est-ce que vous êtes vraiment confiant ou bien vous vous êtes inquiet quant à l'aboutissement de cette démarche du CNRD écoutez moi je suis confiant je suis je suis très confiant c'est vrai que il y a toujours une part d'inquiétude qui va persister mais je suis très confiant dans l'ensemble je pense que les contextes sont différents en 2008 c'est un président qui a été décédé et donc il y a eu ce coup d'état que nous avons et cette fois-ci au fait cette intervention c'est la suite logique de cette lutte qui a été menée par le peuple de Guinée et on va dire du fait que ces autorités ont pris le pouvoir mais elles savent très bien que les attentes du peuple d'aujourd'hui de 2021 ne sont pas les attentes de 2008 et je ne pense pas qu'il puisse commettre ces erreurs on va dire de CNRD mais vous avez eu la même confiance avec Alpha Kondé à son arrivée vous même vous disiez qu'il inspirait confiance mais malheureusement il est là-dessus qu'est-ce qu'aujourd'hui le CNRD peut-être quelles sont les garanties peut-être on ne peut pas les avoir mais qu'est-ce que le CNRD doit faire pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs que le CNDD ou le président Alpha Kondé lui-même écoutez la seule chose à ne pas faire c'est de ne pas vouloir s'éterniser au pouvoir c'est de ne pas vouloir passer par des manœuvres pour rester au pouvoir après les élections je pense que ça c'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir et je pense que ces autorités sont très conscientes de cela le reste je salue quand même ces efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre de l'assainissement de nos finances publiques ces grandes réformes qui sont en train d'être faites et donc tout ça c'est des actes positifs que je suis en train de saluer que je salue d'ailleurs et que je souhaite qu'on aille beaucoup plus parce qu'à mon avis c'est une fenêtre politique que nous avons c'est l'occasion vraiment de revoir c'est pas l'impression qu'on a on a l'impression que le CNRD est sur tous les fronts en même temps alors qu'on n'a même pas un calendrier pour les élections on ne parle pas de ce qui est essentiel de la transition de sa durée personne ne sait où on va et les institutions ne sont pas encore meubles on a toutes les institutions plutôt je vais préciser est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter ? il n'y a quoi s'inquiéter tout à l'heure j'ai dit que je suis globalement je suis comment dire je suis très confiant mais il y a toujours une part d'inquiétude qui subsiste cette part d'inquiétude effectivement comme vous l'avez mentionné c'est entre autres la durée de la transition jusqu'à présent on ne sait pas on espère qu'avec la mise en place du CNT cette date la durée sera mentionnée en fonction des activités qui doivent être faites par ces autorités mais encore une fois vous avez mentionné quelque chose de très important à un moment donné il va falloir qu'on ait le calendrier des élections et je pense que ce qui rétarde ça c'est peut-être la mise en place de certaines institutions alors Aristatou rapidement d'accord sur la durée non au-delà de la durée peut-être ça va venir mais dans ce livre vous avez parlé du combat du FNDC des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays même si après c'est la providence qui a finalement permis au pays de se libérer mais est-ce qu'au-delà de la satisfaction que vous affichez à l'endroit du CNRD aujourd'hui vous n'êtes pas quelque part un peu dessus avec tout ce combat que le CNRD ne puisse pas un peu penser à tous ces jeunes qui se sont sacrifiés pour la gestion de cette transition parce qu'on voit quand même dans la gestion de cette transition des gens qui ont favorisé le troisième mandat et qui sont toujours là vous n'avez pas ce sentiment de regret et bien bien entendu et vous savez pour la question des victimes des martyrs je pense que ce n'est même pas de la part du CNRD je pense que c'est une question aussi qui n'est pas assez évoquée par les politiques qui n'est pas assez évoquée par beaucoup d'acteurs aujourd'hui on est beaucoup plus focalisé sur les élections sinon on a vu le président au cimetière de Bambéto on l'a vu au stade du 28 septembre c'est une forme de reconnaissance de ce qui a été fait je suis d'accord mais je parle de la question de l'évocation des martyrs tombés on va dire sous cette présidence je pense que cette question n'est pas assez évoquée par les politiques on est beaucoup plus focalisé sur la mise en place des institutions notamment le CNT on est beaucoup plus focalisé sur le calendrier des élections mais pour la question des martyrs elle n'est pas assez évoquée elle est évoquée mais pas comme les autres questions et justement à mon avis cette transition qui a la possibilité de prendre des décisions très courageuses il ne faudrait pas que les politiques attendent que les acteurs de la société civile attendent que ces autorités passent pour parler de la justice des martyrs tombés récemment oui récemment peut-être mais je pense qu'il faut d'abord se battre pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel pour évoquer certains dossiers déjà parlant de justice et tout nous voyons il y a actuellement des activités liées à l'organisation du procès par exemple du massacre du 28 septembre je pense que tout ça explique la volonté aujourd'hui des autorités et en tout cas de faire ces dossiers judiciaires une priorité le fait de rester sans évoquer à chaque fois le cas des victimes et martyrs c'est votre avis moi je pense que l'essentiel c'est d'abord un retour à l'ordre constitutionnel après ça ça peut venir écoutez nous avons mis en place la cour de répression des infractions économiques et financières sans pourtant qu'il n'y ait encore un retour à l'ordre constitutionnel je pense que cette cour elle aurait dû avoir une appellation de crime de sang ou de crime je pense qu'on aurait dû avoir une cour de répression des infractions économiques financières et de sang parce que ça va peut-être ou mettre en place spécialement une autre une autre cour spéciale peut-être qui va s'intéresser à ces crimes en ce qui me concerne on doit vraiment mettre un accent particulier sur les criminels sur les responsables des assassinats à mon avis entre un voleur et un assassin je préfère être avec un voleur que d'être avec un assassin à mon avis la question des assassins doit être prioritaire c'est vrai que je suis d'accord on doit faire on doit sanctionner les crimes économiques mais on ne doit pas oublier les crimes de sang les crimes de sang on ne doit pas les oublier et malheureusement au fait nous avons tous vécu ça il y a toute une liste qui a été faite il y a des organisations amnistiennes internationales il y a l'EFNDC qui a fait un véritable travail qui a pratiquement dans ses archives la liste de toutes ses victimes et donc tout de suite si on a la volonté politique on peut on peut on peut on peut comment dire faire la justice de ces crimes là alors moi je dis ça vous vous battez pour l'alternance mais est-ce que aujourd'hui le CNRD est acculé par les organisations internationales est-ce que vous êtes du même avis que les Etats-Unis qui estiment que partout les transitions ont réussi il y a eu une durée très courte parce que vous disiez que avec Alpha Condé vous étiez optimiste mais au fur et à mesure l'homme avec le pouvoir a fini par se défaire de tout ce qui en tout cas de tous ses valeurs de ses valeurs de ses valeurs est-ce que vous estimez aujourd'hui que le CNRD doit poser des bases et organiser rapidement les élections peut-être permettre à ce président qui sera démocratiquement élu d'engager tous les voeux dont vous exprimez aujourd'hui pour rendre justice écoutez moi je suis d'accord avec une transition effectivement je ne dirais pas rapide au sens juste une transition courte voilà ou juste courte et rapide non pas forcément attention la transition peut être courte mais pas rapide d'accord tout à fait et donc moi effectivement je suis pour une transition courte mais qui permet quand même de revoir on va dire de refonder l'état de notre pays et bien je pense que ces décisions courageuses qui sont en train d'être prises aujourd'hui par le CNRD ça aurait été très difficile pour un politique de le faire je pense que le CNRD a l'avantage d'avoir aujourd'hui une sorte de légitimité populaire et elle sait très bien qu'elle est là pour une courte période et si pendant cette période elle peut permettre à notre état de revoir assez de choses de revoir on va dire les finances publiques de revoir l'organisation de l'état de revoir les institutions de telle sorte que le gouvernement civil qui viendra après qu'il ait plus de moyens plus de temps pour gouverner moi je pense que c'est important quand même de prendre ce temps là parce que notre pays Arisatou a dit quelque chose ici tout à l'heure que le CNRD est sur beaucoup de fronts aujourd'hui justement est-ce que quelle durée pour toute cette transition vous allez me laisser poser la question sur la durée justement je parle de cette question de durée c'est la question de durée est-ce que comme l'a dit Arisatou le CNRD qui est sur beaucoup de fronts aujourd'hui ne risque pas de passer à côté justement de cette question épineuse de la durée de la transition parce que tout filie par cette durée de la transition est-ce que finalement le CNRD ne risque pas de rester longtemps au pouvoir alors je pense qu'ils ne pourront pas rester très longtemps au pouvoir parce que ils savent qu'ils sont là de manière provisoire mais encore une fois au fait si cette transition elle profite de ce temps de cette période pour revoir certaines choses qui on aurait du mal on va dire à changer dans un gouvernement civil comme la réorganisation de l'armée comme la réorganisation de la fonction publique le rajeunissement de la fonction publique comme on va dire la justice sur certains crimes qui ont été commis je pense qu'ils doivent faire ça mais le plus important comme vous l'avez dit la mission principale d'une transition après tout c'est d'organiser des élections des élections pour la mise en place d'autorité constitutionnelle vous honnêtement ça vous renvoie à quelle date parce que beaucoup de propositions ont été faites par des politiques la CDAO qui parle de 6 mois la NAD qui parle d'un an 6 mois également qui est 18 mois et vous qu'est-ce que vous proposez en termes de durée qui peut permettre aujourd'hui d'atteindre ces objectifs écoutez si je fixe une durée j'allais dire une proposition une proposition au fait sur la base des élections si cette transition ne devait se baser que sur les élections présidentielles législatives sur toutes ces élections écoutez je ne suis pas dans le secret de la transition pour savoir tous les dossiers c'est une proposition bon encore une fois vous avez du mal à proposer vous même vous disiez vous disiez que si cette transition vous pouviez permettre à lutter contre la corruption les crimes de sang et beaucoup de choses et être débouché sur les élections vous je suis d'accord avec ça vous pouvez faire une proposition je suis d'accord avec ça vous pouvez faire une proposition en une année on peut faire 24 ans rapidement je voulais pour terminer rapidement par rapport à c'est une contribution souvent je vois dans les quartiers ou bien en tout cas dans la communication les gens pensent que le fait pour le CNRD d'être dans tous les fronts amène à ces autorités à ces terniser moi je pense que les gens se trompent non pas forcément ils sont obligés c'est pas le fait qu'ils soient sur tous les fronts qu'ils restent ils peuvent entamer mais pas terminer celui qui viendra peut continuer imaginez vous est-ce que vous voulez dire parce qu'ils doivent quitter très tôt ils doivent laisser certaines questions certains sujets qui doivent être quand même très importants l'état c'est la continuité l'état c'est la continuité ils peuvent entamer même s'ils sont sur tous les fronts ça ne veut pas dire qu'ils veulent rester éternellement allez-vous très rapidement quelques secondes pour terminer votre mot de la fin alors je voudrais dire à tous ceux à tous les auditeurs on va dire à tous nos acteurs politiques aux autorités du CNRD de se souvenir de se rappeler que très récemment on assistait à l'assassinat de jeunes guinéans je fais allusion je fais allusion à on va dire à des personnes réelles que nous avons vécu par exemple arrêtez-moi nous avons un abdoulaye djoumbou Diallo qui a été un jeune de 18 ans élève qui a été assassiné qui a été tué par balle aux alentours de 17 heures à carrière je mentionne Mamadou Moussaba tué par balle le 19 octobre 2020 à Sanoya je parle de Mamadou Sey du Diallo 14 ans je parle de je parle de Pierre Lounassir aussi là je parle de Abdoulaye Djibrilba ça c'est des personnes que nous avons vues c'est des personnes qui ont été tuées par balle ce sont des personnes sur lesquelles des pick-up ont marché je pense qu'il faut vraiment que la justice soit faite pendant cette transition heureusement que nous avons vu il y a le collectif des victimes qui a déjà porté plainte je pense que les autorités doivent prendre à bras le corps cette opportunité pour que justice soit rendue il ne faudrait surtout pas que l'on pense qu'un chef d'état c'est un être extraterrestre c'est un être qui doit répondre de ses actes devant la justice et monsieur Alpha Kondi et tous ces criminels doivent répondre de leurs actes devant la justice merci beaucoup à vous Alimou Senta citoyen engagé et auteur du roman Le Sang pour l'alternance dans un instant nous vous donnons la parole au 421-85 bonsoir encore une fois madame Arisa Tussaud bonsoir à tous et à toutes Sidi B depuis Anko 5 allez-y très rapidement sur les crimes de sang les crimes de sang qui ont été commis ces dernières années en Guinée qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités écoutez en tant que citoyen ma soeur je ne suis pas épousé à cela il faudrait que la loi soit faite c'est important c'est que je ne vais pas cautionner ce que je ne vais pas cautionner sur les deux poids deux mesures aujourd'hui les parents de ces victimes pendant ces différentes manifestations portent plainte contre François Alphaconde c'est leur droit mais ce qu'il faut rappeler à ce qu'ils nous écoutent aujourd'hui il y a aussi des parents des militaires qui ont été égorgés qui ont été tués vous êtes témoins vous êtes journalistes c'est là aussi on le doit de porter plainte contre ceux qui ont égorgé ces militaires je pense que c'est des quotas qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école de comprendre cela c'est extrêmement important moi je suis légaliste je suis pour la justice la justice ne doit pas être faite d'un seul côté c'est tous les côtés pour que ce pays là soit en paix pour une fois pour que ce pays là retrouve comment diriez-vous merci beaucoup on va donner la chance à une autre auditeur 81-85 bonsoir et bienvenue bonsoir madame Arisa Tussaud bonsoir à tous les travailleurs bienvenue très rapidement allez-y merci moi madame Arisa Tussaud en tant que citoyen guinéen je suis d'accord avec les gens qui sont portés plainte contre le professeur Alpha Condé parce que même moi Mohamed Djoul est victime du pouvoir Alpha Condé moi c'est d'abord tous les gens qui sont victimes du pouvoir Alpha Condé aller porter plainte parce que Alpha Condé il a beaucoup de dossiers maintenant celui qui va connaître celui qui connaît comment il va assurer ça mais c'est d'abord tout le monde de porter plainte c'est d'abord la justice guinéenne de faire son travail merci beaucoup à vous un autre 81-85 bonsoir et bienvenue qui est parti continuez à nous appeler 81-85 pour vous aux exprimés et donc nous dire quelles sont vos attentes en ce qui concerne les événements douloureux survenus donc ces dernières années en Guinée bonsoir et bienvenue oui bonsoir madame bonsoir votre nom vous nous appelez d'où ? bonsoir l'enfant de Tengre allez-y très rapidement moi je pense que c'est une bonne chose qu'on doit faire la justice parce que les crimes qui sont passés depuis 2010 le jour ça ne doit pas rester comme ça donc le président qui va venir il va faire la même chose donc on doit utiliser tout ce qui est contre ce crime là il est condamné parce qu'il est Alpha Condé le premier merci beaucoup à vous Moustapha voilà ce qu'on pouvait dire au compte de cette émission Talk Politique en ce mardi 7 décembre 2021 grand merci à nos chroniqueurs et à l'équipe technique tout de suite ce film soir avec l'équipe de la rédaction et à l'équipe de la rédaction